Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Dissolution du Conseil supérieur de la magistrature chargée de nommer les juges en Tunisie. Une décision du président Keïs Saïd qui inquiète la classe politique du pays et une grande partie des magistrats. L'arrestation de François Béat au conseiller chargé de la sécurité du président congolais Félix Tshisekedi crée un malaise en République démocratique du Congo. Cette interpellation alimente les rumeurs d'une tentative de coup d'État. Détail à suivre dans cette édition. Et vers un renforcement de partenariat entre l'État camerounais et le groupe bancaire UBA de Tony Eloumelou, l'homme d'affaires nigérien a confirmé ses engagements envers les jeunes entrepreneurs camerounais lors d'une audience le 7 février avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence camerounaise, Ferdinand Ngongo. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, le réquisitoire du parquet militaire a débuté ce mardi 8 février dans le procès des assassins présumés de Thomas Sankara, ancien président burkinabé tué avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État en 1987. Le parquet militaire a requis 30 ans de prison ferme contre l'ex-chef de l'État, Blaise Compaoré, présenté comme le donneur d'ordre et jugé par Contumas. 30 ans de prison ferme ont également été requis contre Yacinthe Cafundo, le commandant de la garde de Blaise Compaoré, concernant Gilbert Diendéré, accusé de complicité d'assassinat et de complicité de recel de cadavres et de subornation de témoins. Le parquet a requis 20 ans de prison. En Tunisie, une nouvelle décision de l'exécutif crée la polémique. Le président Keïs Saïd, qui s'est arrogé, les pleins pouvoirs depuis juillet dernier, a décidé le 6 février de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature, organisme indépendant chargé de nommer les juges. Il remet en question l'impartialité de cette institution, une décision jugée illégale par une grande partie des magistrats. Plus de détail avec Philomène Sine. L'institution indépendante chargée de nommer les juges en Tunisie a été dissoute par le président de la République, Keïs Saïd, le 5 février 2022. Selon le chef de l'État tunisien, cette décision est motivée par l'accentuation de la corruption et de la partialité caractérisant le Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que la difficulté du président tunisien, c'est que tout le système est contaminé, pour ne pas dire aux mains de Nada. Donc cette manière de procéder est justifiée. Je pense que malheureusement, Keïs Saïd arrive véritablement vers une situation d'impasse. Il a tout à fait raison sur le combat mené, mais la manière de le mener pose un problème. Il va récolter les erreurs commises parce que ça renforce le camp adverse, ceux qui le combattent. Après l'annonce du président Keïs Saïd de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature, la réaction des juges, la contestant ne s'est pas faite attendre. Il s'agit d'une décision inconstitutionnelle et illégale qui s'apparente selon eux à une tentative d'influence politique néfaste sur le pouvoir judiciaire. La Tunisie est en profonde crise politique, la crise institutionnelle, la crise politique, la crise financière, tout cela est en train de faire exploser le pays. Tous les dangers sont aujourd'hui réunis. Il y a eu la mainmise depuis 11 ans par Nada de l'appareil judiciaire. En conflit avec la justice depuis fin 2021, le chef de l'État Keïs Saïd n'a cessé de fustiger les décisions de l'organe judiciaire, dénonçant une lenteur et des entraves dans le traitement de certains dossiers, comme celui de l'homme politique et avocat tunisien de la gauche, Chokré Belaïd, assassiné en 2013, alors qu'il menait une campagne ardue contre le parti islamiste Enahda au pouvoir à l'époque. Également dans l'actualité, l'avenir reste flou pour les huit anciens dignitaires rwandais durant le génocide de 1994, pourtant acquittés ou libérés après avoir purgé leur peine. Ces derniers avaient été envoyés au Niger au mois de décembre par le mécanisme du Tribunal pénal international pour le Rwanda, suite à un accord signé avec Niamey en novembre dernier. Mais depuis, les lignes ont bougé. Les huit hommes ont reçu une ordonnance d'expulsion du Niger motivée par des raisons diplomatiques. Ils devraient donc être reconduits à Arusha, en Tanzanie, où siège le tribunal de l'ONU. C'est du moins ce qu'ordonne l'un des juges du mécanisme de l'ONU. La République démocratique du Congo a-t-elle échappé à un coup d'État depuis quelques jours ? Les rumeurs sur la question vont bon train. Des rumeurs notamment alimentées par l'arrestation le 5 février à Kinshasa du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béat. L'ancien chef de la direction générale de migration sous le régime de l'ex-président Joseph Kabila doit être entendu par les autorités de l'Agence nationale des renseignements. Reportage de notre correspondant Jacques-Anne Bocca. Commentaire Viviane Bauken. François Béat, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État congolais, Félix Tisekedi, est détenu depuis son interpellation le samedi 5 février par les enquêteurs de l'Agence nationale des renseignements congolais. Les rumeurs et spéculations se répandent sur les accusations contre l'homme de confiance du président de la République qui n'a pour l'instant vu aucune charge retenue contre lui. Il a été arrêté sur instruction de l'administrateur général de l'ANER pour une séance d'audition. Selon certaines sources, il est soupçonné d'être en harmonie avec ceux qui veulent tenter un coup d'État en République démocratique du Congo. L'arrestation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a eu lieu alors que le chef de l'État était à l'Assemblée générale de l'Union africaine où il a procédé à la passation du pouvoir avec son homologue Macky Sall du Sénégal. Selon certaines indiscrétions, le numéro 1 du Conseil national de sécurité a déjà été déchargé de certaines de ses prérogatives, un signe de perte de confiance entre François Béat et le chef de l'État, Félix Tisekedi. Et je pense que si François Béat s'est compromis, maintenant nous ne savons pas le dire, mais nous allons encore prendre notre mal en patience le temps que le service termine avec ses enquêtes parce qu'il y a un grand travail aussi qui s'est fait selon certaines informations sur les enquêtes autour de certains numéros téléphoniques autour desquels le service voudrait bien avoir un certain nombre de renseignements. Ancien puissant chef de la Direction générale des migrations sous le mandat de Joseph Kabila, François Béat a été nommé à la tête de ses structures qui est au-dessus de tous les services de sécurité de l'État au lendemain de l'avènement de Félix Tisekedi. Selon le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, qui a eu à rendre visite à François Béat, ce dernier n'a subi aucune torture et ses conditions de détention semblent respectées dans l'attente d'une suite judiciaire ou d'une remise en liberté. Le Nigeria est le premier pays producteur de pétrole en Afrique, mais c'est aussi le pire pays en termes de pollution pétrolière, et cela à cause d'une exploitation peu soucieuse de l'environnement. Le gouvernement fédéral du Nigeria a récemment lancé une offensive contre les raffineries de pétrole illégales dans le delta du Niger, la région la plus touchée par ce désastre environnemental. Les explications de Corinne Camden. Dans le delta du Niger, le brut a pénétré les sols jusqu'aux nappes phréatiques. Depuis le début de l'exploitation pétrolière, il y a 64 ans, la pollution détruit cette région du sud-est du Nigeria. L'eau est souillée, la pêche et l'agriculture impossibles. Les populations de cette région font également face à un autre fléau, le raffinage illégal du brut volé. C'est un processus connu localement sous le nom de Pofire. Selon les autorités, il aggrave la pollution de l'air dans le delta et cause des problèmes respiratoires à certains habitants, comme Grace et Kang. Je prends du visoprime tous les jours pour m'aider à dégager ma poitrine. J'ai réalisé que nous avions des douleurs à la poitrine, des maux de tête, et si nous éternuons, c'est pire. Le mouchoir blanc devient noir, c'est un véritable problème pour nous. Le taux de chômage élevé dans le delta du Niger a fait du raffinage illégal du brut une activité attrayante. Il s'agit d'extraire illégalement du brut d'un labyrinthe de pipelines appartenant à des majors pétrolières et de le brûler à haute température dans des réservoirs de fortune. Nombreux sont les contrevenants qui avouent pratiquer cette activité faute de mieux. Nous n'avons pas d'autre alternative pour subvenir à nos besoins, sinon nous aurions arrêté. Certains groupes environnementaux essaient de convaincre le gouvernement fédéral de financer des petites raffineries, moins chères et simples à gérer, dans l'espoir de créer des emplois et de mettre fonds au raffinage illégal du pétrole. On ne détruit pas ces sites, on les démantèle. Il faut les éliminer de manière appropriée pour que le processus soit respectueux dans l'environnement, afin de ne pas contribuer à la pollution. Mais la méthode qu'emploient actuellement les autorités n'est pas bonne. Ils y mettent le feu et utilisent des engins de terrassement pour détruire les sites. Tout le brut qu'on y retrouve se déverse dans l'environnement, le polluant davantage. L'armée nigérienne affirme avoir saisi 637 500 litres de carburant raffiné illégalement, 950 000 litres de pétrole volé et 96 réservoirs de stockage dans le delta du Niger au cours des deux premières semaines de janvier 2022. Les autorités ont lancé une offensive contre les contrevenants en début d'année. Depuis, 128 des 142 sites de raffinage illégal identifiés par les autorités de la région de Port-à-Court ont été détruits. La Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est achevée le 6 février sur une victoire historique du Sénégal a attiré les amoureux du ballon rond, mais aussi les investisseurs du monde entier, à l'instar de l'homme d'affaires nigérien, Tony Elumelou, qui a été reçu en audience le 7 février par le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo. Il a profité de cette occasion pour confirmer ses engagements envers les jeunes Camerounais, les jeunes entrepreneurs Camerounais. Reportage de Marie-Raphaëlle Antolo et Thierry Ndassa. L'attractivité de l'investissement au Cameroun pour des opérateurs économiques à la dimension panafricaine et mondiale est une conviction forte, affichée par le milliardaire Tony Elumelou. Venu assister à la finale de la Cannes Cameroun 2021, Tony Elumelou, président du groupe bancaire panafricain UBA, du groupe d'investissement IR Ordines, a été reçu en audience ce lundi 7 février 2022 par le ministre d'État secrétaire général de la présidence du Cameroun, Ferdinand Ngongo. Tony Elumelou, convaincu par l'attractivité forte du Cameroun en termes d'investissement et de développement économique, a partagé sa vision et les perspectives de la filiale camerounaise United Bank of Africa et son engagement à faire émerger de jeunes entrepreneurs au Cameroun à travers la Tony Elumelou Foundation. Je suis venu remercier le président pour le soutien qu'il a apporté à la United Bank of Africa au Cameroun. Je suis également venu féliciter le président pour avoir abrité la Cannes Total Energy 2021, qui a été un moment si merveilleux pour moi en tant qu'Africain avec le niveau d'organisation, les infrastructures sportives. Je ne sais si vous êtes informé de la collaboration de United Bank of Africa à travers avec le gouvernement camerounais pour financer le stade dans lequel nous avons assisté au match hier. Voir, cette œuvre a suscité un moins de sentiments d'accomplissement. En 2021, plus de 213 camerounais ont bénéficié d'une bourse de la Tony Elumelou Foundation portant à plus de 675 entrepreneurs camerounais et ont bénéficié du financement de ce fonds des entrepreneurs dotés de 100 millions de dollars. Un engagement que le milliardaire nigérien Tony Elumelou a partagé avec son hôte tout en lui confirmant le soutien de sa filiale United Bank of Africa aux différents projets de développement du Cameroun, à l'image du soutien apporté aux infrastructures de la Cannes Cameroun 2021 qui offrent des emplois et perspectives à de jeunes camerounais. La jeunesse camerounaise a bénéficié de notre fondation Et dans cette audience, j'ai présenté au secrétaire général de la présidence le projet qui a permis à 678 camerounais de bénéficier du programme d'entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelou. Comme vous le savez, chaque année, nous donnons 5 000 dollars aux jeunes entrepreneurs bénéficiaires du programme. Et donc, les 670 camerounais ont, à titre individuel bénéficié, d'une dotation de 5 000 dollars de la fondation Tony Elumelou. Ces fonds sont octroyés dans le but de leur permettre de prospérer mais aussi de les rendre autonomes financièrement. Tony Elumelou a tenu à féliciter le président camerounais Paul Biya pour l'organisation réussie de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un argument de plus, selon lui, pour convaincre de l'attractivité de l'investissement et de son engagement au Cameroun. Le Cameroun qui a réussi à organiser avec succès une Coupe d'Afrique des Nations de football à 24 équipes. La Côte d'Ivoire, pays haute de la Cannes 2023, veut justement s'en inspirer pour garantir la réussite de l'organisation de la 34e édition de cette compétition continentale prévue du 23 juin au 23 juillet 2023. Plus de détails avec Thierry Ndassa. Désignée pour abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023, la Côte d'Ivoire a tenu à toucher du doigt le savoir-faire camerounais en matière d'organisation. Le président du comité d'organisation de la Cannes 2023, François-Albert Amichia, est au Cameroun depuis plusieurs jours. Objectif de sa visite, s'imprégner du savoir-faire camerounais en matière d'organisation. Le Cameroun qui a réussi le pari d'organiser avec succès une Coupe d'Afrique à 24 équipes. Nous avons été accueillis chaleureusement, fraternellement. Nous avons eu des séances de travail enrichissantes et cela nous a permis de voir comment se préparent. Et la dernière mission qui s'est tenue ici, du 4 janvier au 14 janvier, nous a permis de voir quelques jours avant le début de la compétition, pendant la compétition, quelles sont les dispositions à prendre, quels sont les écueils et les obstacles à éviter et surtout quelles sont les leçons qu'on peut en tirer. Pour accueillir cette prestigieuse compétition, l'État ivoirien a consenti à mener de grands chantiers infrastructurels, notamment avec la construction des stades, mais aussi une amélioration du service sanitaire et hôtelier. Nous avions un seul stade fonctionnel au niveau d'Abidjan. Il nous fallait donc construire des stades à l'intérieur du pays. C'est ainsi que les villes hautes qui ont été désignées, Korogo dans le nord du pays, Boaké dans le centre du pays, Yamsocro qui est la capitale politique du pays, qui se trouve dans le centre du pays, la ville de San Pedro qui se trouve au sud-ouest, ont été dotées d'infrastructures sportives. Les constructions sont en cours, sont en voie d'achèvement. La 34e Coupe d'Afrique des Nations de football se déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023. En Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, elle se tiendra dans cinq villes, notamment à Korogo, Boaké, San Pedro, Abidjan et Yamoussoukro. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada